L'influence en fait, c'est que quand tu es suivi par des gens, ce que tu dis, ça peut engager au fait, ça peut permettre l'engagement de certaines personnes sur certains projets. Quand tu dis que telle chose est bien, par exemple, des influenceurs vont recommander un restaurant. Je ne sais pas si vous aviez vu pendant le Covid, il y avait un monsieur africain qui avait un restaurant à Paris et il n'y avait vraiment pas de client. Il y a un influenceur qui est parti là-bas, qui a fait une vidéo, qui a dit soutenez-le. Les jours qui ont suivi, le monsieur n'en avait même plus de place pour recevoir. C'est ça qu'on appelle l'influence. De la même façon, il y a notre sœur, Zara Food, je ne sais pas si vous la suivez sur Instagram, qui a démocratisé ici à Paris le foutu banane sauce graine. Et il y a un jeune influenceur arabe qui a fait une vidéo, la vidéo a eu des millions de vues. Aujourd'hui, allez taper foutu banane sauce graine sur Google, vous serez choqué. Dans son restaurant, il n'y a plus de place. Tous les jours, les gens s'en vont, mais il y en a qui quittent loin. Des blancs qui quittent loin, qui s'en vont, il n'y a pas de place. Parce qu'on a tous vu la vidéo de plus de 1 million de vues sur Instagram, où elle explique ce que c'est que le foutu banane sauce graine. Donc vous voyez ce qu'on appelle l'influence. Donc quand tu es venu parler de quelque chose, et puis après, 6 est devenu 9, nous sommes des Ivoiriens. Tu peux, je ne sais pas s'il l'a fait, je saute juste sur l'occasion là. Nous sommes des Ivoiriens, tu peux prendre ta vidéo pour dire, ah mes frères, moi-même que vous voyez là-là, moi-même je suis aussi une victime. C'est vrai que quand je suis partie, tel qu'on m'a présenté, pour moi ça m'a inspiré confiance. Comme je l'ai vu à la télé, j'ai vu que le gouvernement l'a récompensé, etc. Et que j'ai vu que c'est un jeune comme nous, je voulais l'encourager, voilà pourquoi j'ai mis mon argent dedans aussi. Donc vraiment, moi-même je suis une victime, je vous demande pardon si j'en ai parlé plus aujourd'hui, vous avez perdu votre argent. C'est juste, pour moi c'est juste ce genre de phrase là. Sinon on ne peut pas le condamner parce que ce n'est pas lui qui a créé l'entreprise. On ne peut pas l'accuser au fait. Mais juste si tu sais que tu es, voilà tu es un frère quoi. Moi par exemple, en comparaison, je sais que si c'est Stoney qui avait fait cette chose, Stoney avec toute la maturité qu'il a, ou bien si c'est juste Crépin Gondo, avec toute la maturité qu'ils ont, ils seront venus pour dire, ah, moi-même là, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Tout ce que je pense que si Apoutou fait ça, ça peut un peu apaiser les gens. Mais de dire que c'est lui qu'il faut le condamner, etc., pour moi ce n'est pas normal. Et puis je termine en disant qu'en fait, j'aimerais vraiment interpeller les Ivoiriens. J'aimerais vraiment interpeller les Ivoiriens. Aujourd'hui, on parle de Sotok. Hier, c'était Moévéa. Demain, ça sera forcément quelque chose d'autre. Parce qu'au fait, j'ai l'impression que dans notre culture, on aime un peu, je ne veux pas dire l'argent facile, mais on ne maîtrise pas comment un business fonctionne. Et puis, on nous met du beurre dans les yeux et puis on va souscrire. Parce que celui qui met son argent dedans, ce n'est pas forcément de l'argent facile, mais c'est juste qu'il n'a pas maîtrisé les tenants et aboutissants. Moi, personnellement, un de mes proches ici m'a parlé de Sotok et ma limite vraiment basanée avec ça. Et quand je suis partie à Abidjan, je suis partie dans les locaux de Sotok. Et quand je suis partie, ils m'ont expliqué, je leur ai dit de me donner un contrat type, j'allais le lire. Ils m'ont donné le contrat, j'ai lu, j'ai posé deux, trois questions quand j'ai vu que ça n'allait pas. Je me suis levée souhait, je suis quittée, je n'ai jamais investi. Parce que j'ai vu plein de failles dans le contrat. J'ai même pris le contrat en photo même pour le montrer à mon mari et tout. Tellement, il y avait plein de failles. Et donc, c'est pour dire qu'il y en a qui ont signé, qui n'ont pas regardé. Vous avez perdu de l'argent. Ma prière, c'est que l'État fasse que vous puissiez au moins retrouver ce que vous avez mis dedans. Mais de grâce, les prochains business qui vont venir encore demain, s'il nous plaît, s'il nous plaît. On ne va pas toujours faire panade pour venir chercher les coupables. Les prochains business qui vont venir, soyez vraiment rigoureux dans votre sélection des entreprises. Soyez rigoureux pour vraiment maîtriser quel est le business modèle des entreprises avant d'aller mettre votre argent dedans. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci de m'avoir donné la parole. à mon frère Beugler rapidement, il y a une chose. Il y avait une annonce, s'il vous plaît, rapidement. Voilà. Ça, c'est pour quelqu'un pour qui j'ai du respect pour lui. Qui est présent, Zidane, dit Zizou. Zizou, voilà. Être l'ami de mon ami, donc forcément, je dois du respect à Zizou. Tu vois, Zizou, voici ce qui est écrit ici. Sotossi. Sotossi. Normalement, c'est Sotok. Tu as mis ici Sotossi. Sotok est absolument recherché par la Côte d'Ivoire. Qu'on s'appelle là ? Yacou Bakone, le voleur, est absolument recherché par la Côte d'Ivoire. On voit deux jours après, deux jours après, Sotossi. Sotossi, il y a un i seulement derrière. Donc, Zizou, Zidane, s'il te plaît, il y a un problème. Si c'est un dérivé de Sotok, comme quoi actuellement, et puis c'est la même bosse, la même activité qui continue. Si ton nom est encore dans un fait de vol, des milliards qui a passé, les milliards, c'est pas à peu près, c'est une réalité. C'est plus de 20 milliards qui n'a pas réellement été volé. 1700 victimes. Sotok était fermé. On voit Zizou qui fait une photo avec Sotossi. Il met un i derrière. Zizou, je t'attends. Pour l'essence, je ne te dis pas que tu étais dedans. J'ai posé une question. Voilà. Zidane, tu as volé aussi les milliards, aussi, ces questions. Est-ce que Sotossi là, c'est pareil que Sotok ? Est-ce que c'est une branche ? C'est un dérivé de Sotok. Yacouba Kone est en bas, toi, tu es en haut, mais là, tu fais passer pour le DGS. Yacouba Kone qui est derrière. Zizou, actuellement, ton nom est... Ce n'est pas le moment de m'appeler. Ce n'est pas le moment de m'appeler. Calmez-vous. Donc, Zizou, ici, ton nom est vraiment lié à ça. Laisse yacouba Kone derrière tout ça là. Viens, dites clairement aux Ivoiriens qu'il n'y avait pas. Voici le vol devant tous les Ivoiriens encore. Ils ont mis un i derrière Sotok. C'est le même, maintenant, Sotossi. Apparemment, c'est ça qui va maintenant voler après les Ivoiriens. Donc, Zizou, pour le bien-être de ta boîte, c'est la même chose, tu envoies tes 2 millions, tu as un taxi, tu dors chez toi, et chaque mois, tu prends tes 200 000. C'est le même système. Donc, Zizou, si ça n'a rien à voir, viens nous dire que ça n'a rien à voir, réellement, parce qu'actuellement, au moins, 10 témoins nous disent que tu ferais très bien Yacouba Kone et qu'apparemment même là, vous êtes des frères ou des cousins. Donc, Zizou, Zizou, ton nom est ciblé. Ton nom est ciblé, comme quoi, Sotossi là, C'est pour Yacouba Kone. C'est pour Yacouba Kone. Donc, à l'aile, l'aile n'est plus au sentiment. Voilà, même si tu es l'ami de mon ami, tu es mon moron, je ne peux pas, admettons quoi, les 20 milliards que tu es volés, John n'a pas eu 1,8 million, je n'ai pas eu même 2 millions, je n'ai même pas eu 100 000 francs dans les 20 milliards, 20 milliards. Donc là, où est-ce que là, je m'en compte vous tous, vous tous, même là, je veux même manger votre chair, vous tous, les 20 milliards des ivoiniens, a ensanglatté, ils sont morts. Le pauvre monsieur qui avait besoin de seulement 30 000 francs, il est mort, il n'a pas pu payer sa facture, oh, peut-être, il a investi chez vous, 3 millions 800 pour avoir un véhicule. Il vous a appelé, s'il vous plaît, donnez-moi, seulement, gardez l'argent, le monsieur est mort, à cause de Yacouba Kone. Yacouba Kone, actuellement, il est recherché par la police de Côte d'Ivoire. Donc Zidane, ta photo est ici pour les 100. Saut aussi là, c'est... Son visage, même là, son visage, même, ça n'inspire pas confiance. Zizou, Zizou, ton actuellement s'autocille là, c'est Sautoc. Donc pour l'instant, tu es ciblé, tu es un futur, futur en accueur d'après, d'après les victimes de Yacouba Kone. Donc pour l'instant, Zizou, viens te blanchir, viens te blanchir, tu se lèves là, tu seras partagé, tu vas être que tu se lèves là. Voilà. S'il te plaît, mon frère Begré, mon frère Begré, mon frère Begré, le vrai, le vrai Begré. Ok, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous et à toutes ici. Je vais dire Yacouba encore, mon frère Marius, parce que la dernière fois que j'étais sur son live, j'ai fait plus de moins 10 minutes à 15 minutes. J'ai bien écouté ce qu'il a dit. Vraiment, moi, ce que j'ai dit ici, je vais dire Yacouba d'abord. Yacouba d'abord à tous ceux qui ont souscrit. Voilà. Je vais dire Yacouba à tous ceux qui ont souscrit ici. Parce que ça fait très mal. Je vois des pères de famille qui ont mis les agents dans cette histoire-là et ce jeune qui n'a même pas, ça veut dire que 32 ans qui a à peine, je ne sais pas, 28 ans ou même 29 ans. Ceux-là, moi, je vais vous dire ici que prenez vos responsabilités. Attends, je ne vais pas y aller me blesser. Tous ceux qui ont souscrit là, prenez vos responsabilités et allez-y en justice. Ou bien allez-y. Ça veut dire que délégués des jeunes, ils vont aller chez Yacouba Kouné. Là où il est caché, ils vont le faire sortir. Ça veut dire que dissocier Apoutchou national de cette histoire. Parce que pourquoi j'ai dit ça ? Apoutchou n'est pas responsable de quelque chose. Quand vous partez dans les locaux de ce stock-là, vous ne croisez pas Apoutchou, vous ne voyez pas la photo d'Aoutchou, attendez, dis donc, ou bien vous ne voyez pas la présence d'Aoutchou, attendez, vous dites que venez, c'est-à-dire qu'allez-y souscrit. Il y a une dame qui vient de parler tout à l'heure, elle a dit que quand elle est partie dans les locaux, elle a vu que ce que les gens disent, tout ce qu'on leur a dit, quand elle pose des questions, les gens n'arrivent pas à parler. Elle a vu que c'est un truc. Elle ne peut pas se mettre dedans, elle s'est enlevée dedans. Amazon a répété la même chose. Il y a des gens qui ont pris le contrat, ils n'ont pas bien lu le contrat et ils sont partis. Ça veut dire que peut-être que tu peux bien lu le contrat, mais le truc peut t'intéresser. Les gens disent que peut-être que tu peux donner 2 millions à 3 millions et tu as un taxi, même deux taxis et ça t'envoie de l'argent, tu prends de l'argent. Apoutchou a fait, comment on appelle ça, un live ici. Il a dit que lui-même là, il s'est fait berner. Le live, la maman, j'ai suivi le live. Apoutchou a fait un live pour dire que lui-même il s'est fait berner. Que lui-même là, c'est parce que Yacouba connaît c'est son bon petit, c'est pourquoi il ne veut pas soulever cette histoire. Mais au moment où peut-être lui va soulever cette histoire. Et je vois aujourd'hui que les gens... Il n'a pas fait un live, il n'a fait plus son live. C'est moi, il te dit ça. C'est que tu n'as pas suivi le live, il a fait plus de monde. Yacouba connaît a éclaté là. Apoutchou a fait un live, il a parlé. Il a fait un live, il a parlé. C'est moi, il te dit ça. Apoutchou a dit que lui-même là, il a mis son argent dedans. Qu'il n'a pas encore pris son argent, c'est pourquoi il s'en va doucement avec eux. Que le jour qu'il voit que cette histoire-là, ça devient trop, lui va sortir et il va mettre tout à la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Apoutchou n'est pas encore sorti. Il ne faudrait pas qu'on jette Apoutchou à la venue populaire. Vu qu'il a fait sortir, c'est-à-dire que son son son, il ne faut pas en venir où tu as sorti pour venir dire n'importe quoi. Calmez-vous. Moi, ce que je peux dire ici, moi, c'est que je peux dire ici, je demande, c'est-à-dire que à tous ceux qui ont suscrit, il n'y a qu'à faire un boing, ils vont aller derrière Yacouba Kouni. C'est-à-dire qu'un petit coin qui prend des milliards pour aller battre campagne et tous les boing, les présidents, les consorats, ce sont des brouteurs, ce sont des voleurs. Comme John le dit ici, on doit, c'est-à-dire que traquer tous les voleurs et parler aussi, c'est-à-dire que au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui ouvre la porte et puis ces gens-là viennent voler les gens. Ça, c'est la vérité. Parce que depuis cette histoire arrivée, Yacouba Kouni doit être arrêté. On doit l'arrêter et c'est-à-dire que les plaignants vont venir. C'est de ça qu'il s'agit. On doit arrêter Yacouba Kouni. Évitons de mettre et de coller l'image de l'autre pour dire que c'est lui-là qui a fait comme ça, c'est lui qui nous a allaités, c'est lui qui nous a dit on a qu'à aller s'inscrire. Non, évident de faire ça. Si vous faites ça, si les plaignants font ça, que c'est Apoutou qui nous a dit, c'est lui qui nous a dit à Nurella, vous n'allez pas avoir votre argent, c'est-à-dire que votre argent, ça va rester comme ça. Prenez vos responsabilités et allez-y, convoquez, c'est-à-dire que comment il s'appelle Yacouba Kouni. Parce que ce petit-là, il sait dans quoi il était. Il savait pourquoi il a fait ça. Lui, si le gouvernement l'a arrêté aujourd'hui, le gouvernement a vu que c'est du trou. Comment est-ce qu'un petit 20 millions. Vous savez que toutes les têtes que John est là montrées ici, quand ils attendent l'argent, eux tous là, ils veulent faire ça. Mon frère, mon frère, non, 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 non. Il ne faut pas faire diminuer l'argent sans vraiment le cœur. Il ne faut pas faire ça. C'est 20 milliards. 20 milliards. 20 milliards, tu as vu ? Ça veut dire que 20 milliards. 20 milliards. 20 milliards. Ça veut dire que 20 milliards. Un enfant qui n'a même pas 30 ans. Qui n'a même pas 30 ans. Qui a 20 milliards. Ça veut dire que qui n'a même pas travaillé. Les gens, les parents des gens. j'ai entendu John dire tout à l'heure qu'il y a un monsieur qui est mort à cause des factures de, comment on appelle ? D'électricité. Mais il ne sait pas quoi. Il devrait payer son médicament. Il est mort. Parce que l'enfant n'a pas... Même Marius, j'ai entendu dans le direct Marius. Marius a dit que le monsieur était malade. Le monsieur a demandé 20 000 seulement pour acheter ses factures de médicament. Il n'a pas pu donner. Le monsieur est parti. Le monsieur a appelé pour dire... On lui a dit qu'il n'a qu'à aller chercher à voir... Comment il s'appelle ? Ce Yacouba Kounila. Mais c'est méchant de sa part. Lui prend tout cet argent pour aller part de campagne pour être député ou bien il ne s'est pas maire dans sa région là-bas. Pourquoi ? Pourquoi un enfant comme ça ? Moi, il y a des trucs que moi, il ne peut pas me mettre dedans. Il y a des trucs là. Sur la toile ici, moi, il ne peut pas me mettre dedans. Parce que quand tu vois un enfant comme ça qui vient se poser et qui prend tous les influenceurs... Moi, je vais vous dire quelque chose au dur. Les influenceurs que vous voyez là, il n'y a pas quelqu'un qui a une bonne vie. Les influenceurs que vous voyez là, vous les voyez comme ça. Ce sont tous des menteurs. Ils ne disent pas la vérité aux gens. Ils ne disent pas la vérité aux gens. Ça m'en aime là. C'est l'agent rapitué. Voilà. Donc, faites très attention sur la toile. Quand vous voyez quelqu'un qui fait publicité de quelque chose, peut-être lui, à cause de son agent, il va venir faire la publicité. Mais après, ce qui va suivre là, lui, il n'est pas dedans. C'est pour cette raison qu'il vous dit de dissocier Apoutou et que les souscripteurs prennent les responsabilités et ils en font. C'est-à-dire que Yacouba Kouni. Parce que moi, ça me fait très mal. Les gens ont cotisé. Les gens ont travaillé dans le froid ici en France. Ils ont pris l'argent pour aller lui donner. Regarde comment lui se comporte. Un petit qui n'a même pas 30 ans qui a plus de 20 milliards dans sa main. Vous pensez que cet argent, il va faire quelque chose comme ça ? Quelqu'un qui n'a pas travaillé dans sa vie, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie et puis on lui donne 20 milliards. Vous pensez que 20 milliards, lui, il peut faire quelque chose comme ça ? Lui, il peut faire quelque chose comme ça ? Il vous a montré que vous n'êtes rien. Il a pris les 20 milliards. Il n'a pas dit de battre la campagne. Lui seul, ça me fait trop mal. Mon frère Marius, vraiment, il y a quoi toi ? Parce que la dernière fois que j'ai regardé ton live, il y a quoi vous ? Il y a quoi tous les souscripteurs ? Il y a un copain à son âme à celui qui est décédé à cause des factures de 24 000 millions, je ne sais pas combien là, pour payer son médicament. John, je m'arrête ici pour l'obligation. John a pris motion dans ce que je disais. Est-ce que je peux soutenir ? Je suis là, je n'ai pas parlé. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je vais juste prendre 5 minutes. Non, non, attendez, attendez, Marius, Marius, attendez, attendez, Marius, Jean-Jacques, Marius, toi, tu sais que t'as beaucoup à dire, donc je préfère que tu laisses et ceux qui ne sont pas éliminés dans le dossier là vont parler, mais toi, maintenant, j'ai la parole, après Jean-Jacques, s'il te plaît. Vas-y, il n'y a pas de souci. Ok. Jean-Jacques, Jean-Jacques, s'il te plaît, Jean-Jacques, Jean-Jacques, je veux qu'on comprenne, c'est que tout ça là, depuis l'avènement de mon EVA, depuis que mon EVA est venu, et qu'on a fait, moi personnellement, je vais te dire la vérité, moi j'ai eu l'argent dans mon EVA. Moi je faisais partie des premiers souscripteurs de mon EVA, moi j'ai eu l'argent dans mon EVA. Et heureusement, j'avais une source bien introduite qui était à l'époque au ministère de l'économie qui a, qui un jour, on était à une réunion qui a dit que le ministre de l'économie a dit qu'il allait arrêter le business de mon EVA. Moi en ce moment, je pouvais mettre ma main au feu, même ma tête, je pouvais couper pour dire que mon EVA n'est pas une anac. Pourtant mon EVA, moi j'ai eu l'argent, je n'ai pas perdu 5 francs dans mon EVA, puis moi j'affirme, je dis aujourd'hui que mon EVA était un système ponzi. Et quand l'État a mis la main sur mon EVA, c'était à la télé, les panneaux partout, dans tout Abidjan, pour ceux qui étaient à Abidjan, mon Yapi Christophe était présenté partout comme un entrepreneur révolutionnaire et tout. Donc quand on a fermé mon EVA, pour mon EVA, on en parlait d'une soirée de 76 milliards. Donc ce genre d'anac sont montés par les hauts responsables. Il n'y a pas, parce que ce sont des anac qui se montent à coups de milliards. C'est une anac, par exemple l'anac que Yacouba connaît à monter, c'est une anac qui se monte à coups de peut-être de 500 millions, 700 millions. Lui sort cet agent où ? Il est financé par un responsable, un homme politique sûrement qui va le protéger. Quand Yacouba Kone est venu après mon EVA, Yacouba Kone, Yacouba Kone, je ne connaissais pas à Sotok, j'ai appris à Yacouba Kone à une première société qu'on appelait Sivet. Une première société de taxis pour ceux qui ont la mémoire dans Abidjan dans les années 2017-2018, il y avait une société de même genre, Sivet, qui se promenait partout. Ils étaient plus même à Kokodi. Je l'ai connu là-bas. J'ai un de mes amis d'aller mettre l'argent là-bas. Il est venu m'expliquer le business, il m'a expliqué dire comment sauter les mots.